Musique Vous voulez nous voir monsieur Cyrus ? Monsieur et madame Cognard, si je vous ai convoqué c'est parce que nous avons quelques petits soucis avec Timothée en classe. Comment ça ? Alors, mardi dernier, en cours des géographies, quand j'ai demandé à des élèves de pointer des pays sur la map monde, Timothée m'a demandé où se trouvait le clitoris. Je vous avoue que j'étais étonné qu'ils connaissent déjà ce mot. Oui, non mais vous savez aujourd'hui les enfants avec internet. On ferait attention à ce qu'il regarde sur la tablette de quoi n'est pas. C'est un bon début. Après, il y a peut-être d'autres choses à régler. C'est-à-dire ? C'est un petit peu gênant d'en parler mais pour la fête des mères, Timothée m'a demandé... Où ils pouvaient acheter un orgasme. Oh, il est fascinant ce moment. Non, ça ne fait rire personne Bernard. Oui, mais ça va, c'est ma bouche qui l'a entendu ce mot-là. Oh, ça va Bernard, tu ne vas pas me faire la leçon avec tous les trucs chelous que tu vas t'en cachette. Alors, c'est intéressant que vous mentionnez cela parce que jeudi dernier, quand j'ai demandé à des élèves de choisir un film, Caroline a choisi Le Roi Lion, Julien a la nain et Timothée, le film préféré de son papa. La Belle et la Bite. Oh, ben voilà ! Ça ne m'étonne pas du tout. Ma faute si moi aussi j'ai des fantasmes à souvient. Quand vous parlez de fantasmes, vous parlez de... Sonomie ? Oui, peut-être. Pourquoi ? Cours de musique. Les enfants devaient réciter les notes et Timothée... Oui, j'ai compris, merci. Sodomie, sérieusement ? Alors là, tu rêves mon vieux, hein ? Et avant de penser à toi, tu pourrais penser à moi. C'est pas que toi qui as des envies. Pénilagus ? Hein ? Cours d'histoire. Timothée devait nommer son dinosaure préféré. Et j'ai une vingtaine d'exemples comme ceci dans le dossier. Mon Dieu. On a des parents indignes. Non, mais ça ne sert à rien de vous flageller. Mais ce qui est important, c'est de peut-être trouver la source du problème. Et selon vous, c'est quoi la cause du problème ? Quand on vous écoute, on a l'impression que vous devez vous retrouver en tant que couple. Couple, bref. Il y a chez vous un besoin d'intimité, de tendresse ? C'est-à-dire ? Toute cette tension, là, elle pourrait s'évaporer grâce à une union. Non, non, non. Bon, il faut que vous mettiez la clé dans le disque dur. Il faut que vous enfourniez la tarte dans le four, que vous détériez l'artichaut. Alors là, vous m'avez complètement perdue. Oh putain, vous n'êtes pas les cerveaux. Faut que vous baisiez, que vous baisiez, là ! Baisiez ! Non, ça ne va pas, mais il est malade ce type. Il y a des enfants qui pourraient vous entendre dans une école. Comment je pense que c'est ça qui fait l'éducation de nos enfants ? Tu sais quoi, on va le remettre dans le privé. Tout à fait, Bernard. Tout à fait ! Donc, monsieur Sirius, je suppose que Timothée encore dit les grossièretés ? On peut dire ça, oui. La semaine dernière, alors que nous abordions la question de la Seconde Guerre mondiale, Timothée a dit, je cite, « Les collabos, c'était pas tous des salauds ». Et oui, qu'est-ce que c'est papi ? Salut mon loulou, on espère que cette vidéo t'a appris des choses très intéressantes. N'hésite pas à nous dire dans quelle ville française se trouve le clitoris, comme Rangis, par exemple. Mais niveau odeur, c'est pas top top. Abonne-toi à l'Hollywood, suis-nous sur Instagram, et rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! À la semaine prochaine !